Bonjour à tous, c'est Lucas, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lecture. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter deux livres. En premier, Métamorphose, de Erika Duflo, et en deuxième, Babel, de Abeka. Alors, je ne sais pas comment Léa appelle ça, je crois qu'elle appelle ça un update lecture. Pour ma part, je vais appeler ça plus simplement une présentation de livres. Et donc, j'ai choisi de vous présenter cette vidéo-là, parce que c'est les deux derniers livres que j'ai lus, et que ce sont des livres à Léa qu'elle m'a prêtés. Donc, il va falloir que je lui rende très prochainement. Donc, avant de lui rendre, je vous les présente, moi, de ce que j'en ai pensé, puisque Léa, elle aussi, va vous les présenter après. Ou alors, elle vous les aura présentés avant, je ne sais pas, dans l'ordre où sortira les vidéos. Donc, on va commencer en premier par Métamorphose. Je vais essayer de faire une vidéo très courte, parce que sinon ça va être en minon, et puis j'ai que deux livres à parler. Donc, Métamorphose, du coup, pour commencer, je ne vais pas trop parler des livres en détail, je précise. Voilà, je vais plutôt parler de mon avis, vraiment. Si jamais il faut présenter les livres, je compte plus sur Léa pour le faire. Je sais qu'elle le fera très bien, et sûrement très mieux que moi. C'est pas très français, très mieux que moi, mais c'est pas grave. Donc, Métamorphose, avant-dernier livre que j'ai lu, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Si je devais mettre une note, on va leur mettre une note, toujours, sur 5. Sur 5, je pense que je lui mettrais un 3 sur 5. Donc, on va être plutôt sur un bon livre. En fait, ce qui m'a dérangée dans ce livre, puisque sinon c'est un très bon livre, avec un sujet très intéressant, c'est qu'il y a une grosse coupure dans le livre, pour moi. C'est-à-dire que la première partie, qui est une partie qui n'est pas liée au surnaturel, est ennuyante à mourir, pour moi, vraiment. Je me suis ennuyée, j'avais même envie d'arrêter ma lecture. Mais je me suis dit que j'allais continuer, parce que l'histoire promettait d'être intéressante. Donc, pour ma part, la première partie, c'était vraiment pas ça. En revanche, quand on est arrivé dans la partie surnaturelle, là, j'ai commencé à vraiment apprécier le livre. J'ai trouvé que vraiment, le livre prenait une autre tournure. L'histoire semblait enfin avancer, et les personnages commençaient enfin à devenir intéressants. Et là, enfin, j'ai accroché. Donc, la Marie m'a dit qu'il y avait 5 tomes, donc je compte lire les autres. J'espère juste qu'ils ne seront pas comme celui-là. Puisqu'en fait, au niveau de cette coupure, bah vraiment... Du coup, j'ai envie de vous dire, limite, si vous devez le lire, commencez par le milieu. Finalement, vous allez manquer un peu, mais finalement, il ne se passe tellement plus de choses que vous n'aurez pas manqué grand-chose. En soi, la première partie, dans le style aussi, dont c'est écrit, je trouve que les phrases sont très courtes et tout s'enchaîne très très vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on se pose, où on souffle. C'est vraiment, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Ça s'enchaîne très très vite, et du coup, j'ai du mal avec ça. En revanche, dans la deuxième partie, les phrases sont plus longues et on prend plus notre temps, on a plus de temps pour souffler, il se passe moins de choses et elles prennent plus de temps. On s'intéresse plus aux émotions et aux sentiments des personnages, et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Puisque le fait aussi, comme je dis, première partie, il y a des phrases courtes, deuxième partie, des phrases lourdes. Ça peut sembler être un tout petit truc, vraiment pas intéressant, mais ça joue beaucoup, finalement, dans la lecture. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les phrases courtes, notamment Léa, mais moi, je suis plus partisan des phrases plus longues, avec plus de détails, donc du coup, j'ai eu du mal avec la première partie. Pour finir sur ce bouquin, on va parler des personnages vite faits qui sont pour moi inintéressants. Mais quand je dis inintéressants, c'est inintéressant jusqu'aux deux derniers chapitres. C'est-à-dire que, alors ça vous paraît peut-être un peu violent, mais j'ai eu l'impression de lire, en tout cas dans ma première partie, une très mauvaise réécriture de Twilight. Vraiment, j'avais l'impression de relire Twilight, mais écrit par un enfant de 4 ans. Désolée pour l'autrice. Vraiment désolée. Mais vraiment, c'est l'impression que j'ai eue, et avec des personnages, mais encore moins intéressants et attachants, que Bella et Edouard. Alors que pourtant, Bella et Edouard, je les trouve inintéressants, déjà, et je les trouve extrêmement chiants. Donc là, pour que les personnages soient pires, je vous laisse imaginer un peu comment je les ai ressentis. En soit, dans la deuxième partie, les personnages viennent un peu plus intéressants, on commence à plus s'intéresser à eux, à leur psychologie. Et donc, ils commencent enfin à se dessiner une personnalité, plus que la simple personnalité cliché qu'ils ont au début du livre. Donc, en soit, voilà, je n'ai rien d'autre de plus à dire dessus. Donc, 3 sur 5, c'est une petite note. Cela dit, je vous conseille de lire, parce que passer la première partie du livre, pardon, il devient vraiment intéressant. Maintenant, on passe donc à Babel, le gros livre, que j'ai terminé hier soir, et qui m'a empêchée de dormir pendant au moins une heure après, suite à la fin. Ça place un peu l'idée. Globalement, si je devais lui donner une note, pardon, je pense qu'on sera à 4 sur 5. C'est un très bon livre. J'ai beaucoup aimé, mais il y a une chose qui m'a totalement déplu, et ce qui fait que du coup, je ne lui donne pas 5. Du coup, on va revenir sur les mêmes points. Donc, tout d'abord, l'histoire. L'histoire est très intéressante, vraiment. Genre, dès le début, j'ai trouvé ça intéressant, je vais m'y intéresser. Et à partir, je dirais, de la moitié aussi, elle prend un tournant auquel je ne m'attendais absolument pas. Je vous le prends le livre comme ça, si ça vous le prenne à peu près. Elle a pris vraiment une tournure auquel je ne m'attendais absolument pas, vraiment. J'étais très surpris de l'histoire. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements, et on n'est jamais ennuyé, clairement. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie. Au niveau de l'écriture, les chapitres sont assez courts, je trouve, même très courts. Cela dit, sur chaque chapitre, sur chaque chapitre, on suit un personnage différent. Ce qui peut être un peu difficile à suivre, c'est vrai, pour ma part, ça ne m'a pas dérangée. J'ai réussi à le lire comme il faut, malgré ça, je n'ai pas eu de problème. J'aime plutôt bien cette technique, puisqu'elle permet de jouer avec le suspense, puisque bien sûr, un chapitre se termine sur une grosse révélation, et juste après, on passe sur un autre personnage, qui n'est pas du tout avec le personnage du coup du chapitre. Donc, ça permet de jouer avec le suspense, et je trouve que c'est vraiment une mécanique très intéressante. Sinon, dans le style d'écriture, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture. J'ai trouvé que c'était très fluide. On avait des phrases plutôt longues, ce que j'aime bien, et parsemées de petites descriptions, et de petites descriptions qui sont vraiment très bien amenées, je trouve, que ce soit pour les vêtements, les lieux, les odeurs même, ou les souvenirs, c'est vraiment très très bien amené, et j'ai beaucoup aimé. Concernant les personnages, je trouve qu'ils sont tous intéressants, ils ont tous vraiment leur carte à jouer, leur façon d'être, ce qui fait qu'il y en a pas un, je trouve, qui est mis en arrière, quoique s'il y a peut-être un personnage, le personnage de Milo, que j'ai trouvé un peu laissé derrière, du coup, je trouve ça un peu dommage, mais sinon, je trouve que vraiment, tous les personnages sont mis en avant. Maintenant, on va parler du petit point qui m'a fait lui enlever la dernière étoile, c'est la fin. Parce que pour moi, ce livre a une fin, mais l'histoire n'en a pas. Moi, vraiment, quand j'ai fini hier soir, du coup, j'ai eu l'impression qu'en fait, il manquait des pages, j'ai eu l'impression qu'on coupait le roman en plein milieu. C'est ce genre de roman qui n'a donc pas de fin, qui laisse le spectateur imaginer comment ça se finit. Et j'ai horreur de ce genre de fin. C'est d'ailleurs pour ça que ce matin, j'ai menacé Léa de la tuer. C'est ce qui donc m'a fortement déplu puisque on arrivait sur un moment crucial. J'étais en mode, mais il reste trois chapitres et on en est quoi à la moitié de l'histoire ? Comment c'est possible ? Parce que l'histoire, on ne l'a pas en fait. Et donc, ça m'a un peu dégoûtée. Je ne sais pas si dégoûtée serait le bon mot, mais j'étais déçue du coup, clairement. Ça m'a vraiment déçue de ce côté-là. Sinon, émotion garantie dans ce livre, vraiment. Sans trop vous le spoiler, il m'est arrivé de ne pas pleurer quand même, mais j'ai eu les larmes aux yeux et la boule au ventre à plusieurs moments. C'est un livre que je vous conseille. Je vous conseille plus Babel que Métamorphose, sauf si, comme moi, vous détestez les livres qui n'ont pas de fin. Dans ce cas-là, je vous le déconseille vivement, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que la fin va vraiment vous mettre très en run et vous mettre très mal puisque celui-là, apparemment, il n'y a pas de suite alors que ce livre, selon moi, vraiment nécessite beaucoup plus une suite que Métamorphose. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est terminé de cette vidéo. Du coup, avec la présentation de ces deux livres, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné un peu envie de les lire puisque c'est quand même un peu le but. Si vous en avez déjà lu, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des livres. Pourquoi pas lui donner une note aussi. Sur ce, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada